Bon, peur pour ma vie, peut-être pas quand même, mais j'ai plus eu une peur d'arrêt de carrière plutôt qu'une peur pour ma vie. Mon objectif pour dimanche, j'avais essayé de rentrer, déjà faire une belle course, faire un beau start, j'ai parti en quatrième ligne. Je vais essayer de m'accrocher et puis essayer de faire une belle performance. Un top 10, ça serait vraiment cool. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram Ravito. C'est à nouveau tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Revoilà Alexis Renard, premier invité de Ravito l'an dernier, le costard mauricain de la formation Cofidis, lance la saison 2 de votre émission Vélo. L'an dernier, le breton avait dû interrompre prématurément sa saison en raison de troubles cardiaques. Opéré du cœur en août, il vient seulement de renouer le fil de sa carrière en Australie. Une carrière qui, vous allez le comprendre, aurait très bien pu s'arrêter. Je me suis rendu compte que sur mon compteur avec mon cardio, le cœur s'accélérait et je sentais vraiment une accélération du rythme cardiaque. Au début, je pensais que c'était un bug de mon cardio et je sentais vraiment que je toxinais au niveau des jambes et que je ne pouvais plus avancer. Alexis Renard, coureur cycliste professionnel pour l'équipe Cofidis. J'ai 23 ans et j'ai eu un épisode de tachycardie l'an passé. Il y a deux ans, quand j'étais chez Israël, j'ai déjà fait un épisode de tachycardie qu'on avait un peu classé sans suite, parce que c'était un épisode comme ça qui survenait et ça pouvait ne plus survenir. C'est une accélération du rythme cardiaque qu'on le veuille. Donc à l'entraînement, à l'heure endurance, le cœur va se mettre à monter très haut et moi pour mon cas, ça stabilisait à l'heure course alors que je pédalais presque plus. Et l'an passé, j'ai refait un épisode du même type et là, le staff médical de l'équipe a décidé de m'orienter plus vers des spécialistes à Nantes pour un peu pousser le problème. Donc j'ai refait des tests à l'effort et ils m'ont exploré au niveau de laine, par laine, au niveau du cœur, ils m'ont stimulé. Et là, ils ont déclenché plusieurs fois le problème et j'ai refait de la tachycardie. Et c'est là qu'ils ont décidé de recourir à une intervention. Je pouvais continuer la saison normalement, même en faisant de la tachycardie de temps en temps, parce que ça pouvait arriver tous les trois jours comme tous les six mois. Donc je vais me faire opérer au mois d'octobre en attendant la fin de saison. C'est juste que j'ai fait deux fois de la tachycardie en course. Et c'est là que l'équipe a préféré que j'arrête complètement la saison et qu'on fasse l'opération et que je sois tranquille pour la fin de la saison. Et reprendre une saison normale cette année. Du coup, ça part sur une petite séance d'entraînement ? Ouais, une petite séance récupération aujourd'hui quand même. Parce que sinon, vous n'allez pas réussir à suivre. Ça, c'est indispensable. On part pour une heure et demie ? Ça va ? Vous me suez ? Allez. C'est un temps magnifique ! Je me suis rendu compte que sur mon compteur avec mon cardio, le cœur s'accélérait et je sentais vraiment une accélération du rythme cardiaque. Au début, je pensais que c'était un bug de mon cardio et je sentais vraiment que je toxinais au niveau des jambes et que je ne pouvais plus avancer. C'était une surprise un peu. Après, je ne savais pas trop où je mettais les pieds parce que c'est quand même un problème cardiaque. On peut se dire que c'est quand même assez important. Mais c'est vrai qu'ils m'ont dit que c'était un problème bénin et que si je n'avais pas fait de sport de haut niveau, ils ne m'auraient jamais opéré. Donc, ça m'a un peu rassuré aussi là-dessus. Mais c'est sûr que j'ai eu un peu d'appréhension au début. Peur pour ma vie, peut-être pas quand même, mais j'ai plus eu une peur d'arrêt de carrière plutôt qu'une peur pour ma vie. Je préfère privilégier aussi la santé, mais c'est vrai que je suis content que je puisse continuer le vélo quand même. Au début, il y a eu de l'inquiétude parce qu'on ne savait pas du tout ce que c'était. Comme il nous avait bien expliqué la démarche opératoire, on va dire, par les médecins, ça nous a tranquillisés. Parce qu'on était comme tout le monde au début, opération du cœur, ça fait peur à tout le monde. Donc, on se disait, oui, opération du cœur pour un sportif, c'est peut-être la fin de tout. On n'a jamais été pour lui dire arrête le vélo, c'était un problème au cœur. Non, non, ça aurait été peut-être même le contraire. Prends le temps qu'il faut pour remédier à ça et puis fais ce qu'il faut pour ne pas perdre en conditions aussi physiques pour pédaler. Tout est OK. C'est vrai que j'ai été arrêté plus de six mois, donc c'est important aussi d'avoir un soutien de l'équipe. Mon directeur sportif, mon entraîneur, on a continué à travailler tout à fait normalement. J'ai été arrêté que deux semaines finalement au mois d'août. Et ensuite, c'était juste les anticoagulants qui me bloquaient pour pouvoir courir. Ça fluidifie le sang et en cas de chute, c'était trop dangereux. Et le staff médical ne voulait absolument pas que je cours. Après, j'ai pu continuer à m'entraîner normalement et refaire des efforts tout à fait normaux. Quinze jours après l'opération, j'ai pu remonter sur le vélo. Et non, au début, j'avais une petite appréhension forcément de refaire de la taquicardie. Mais non, ça s'est très bien passé. Et pour le moment, je n'ai pas eu de soucis. Donc j'espère que ça va continuer. Trois infos. Spring Théo, Drake Cordon Rago va retrouver l'équipe de France en Bretagne. La double championne de France sera la leader des Bleus lors de la prochaine édition du Bretagne Ladies Tour en mai. Johan Lebon ne défendra pas son titre sur la route bretonne. Le nouveau coureur de l'équipe UC Briochine Bleu Mercure sera au départ de la Melrandaise et enchaînera avec la classique Plaintel-Plaintel. Trois étapes de l'essor basque et trois étapes des plages vendéennes. C'est le programme du début de saison de Pierre Thierry. Le grand espoir de Fibolia Morbihan enchaînera avec la Melrandaise et la route bretonne dans son département. Deux bretons engagés au Pibas le week-end prochain lors des Mondiaux de cyclocross. Amandine Fouconet sera en lice chez les Espoirs et Fantin Glou chez les Juniors. Le vice-champion de Bretagne et vice-champion de France de la catégorie visera un top 10 sur le circuit de Hoogeride. Mon objectif pour dimanche, ça va essayer de faire une belle course, faire un beau start. Je vais partir en quatrième ligne. Le départ va être vraiment décisif pour la course. Je vais essayer de m'accrocher et puis essayer de faire une belle performance. Un top 10, ça serait vraiment cool. J'avais pour ambition de faire toute la saison avec l'équipe de France. Voilà, c'est réussi. Je me suis blessé quand même vers le mois de novembre à la Coupe de France à Camor. Donc ça m'a quand même valu deux semaines de coupure. Bon après, voilà, ça m'a permis de... Je suis quand même revenu en équipe de France. Je suis vice-champion de France. C'était l'objet chiffre de l'année aussi. Donc là-dessus, je suis content. Je finis derrière Léo Bisio, champion d'Europe en titre. Je suis bien revenu. Maintenant, il reste une course. Championnat du monde et on va tout donner. J'espère intégrer l'équipe de France sur route aussi. Faire de belles courses, me faire plaisir. Et voilà, en Bretagne, on a un bon calendrier. Avec le WCP Loudac, on a vraiment un bon calendrier aussi. On va faire pas mal de courses UCI, des fédérales. Donc il y a de belles choses à faire. La saison 2 de Ravito est donc lancée. Et on a quelques questions à vous poser. Pour connaître, vous attendre et nous aider à construire Ravito, rendez-vous sur le lien qui figure en bas de cette vidéo. Voilà, la pause Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Pour ne rien manquer de Ravito, n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.